... Bonjour à toutes et tous, merci... Ouais, on va se mettre un petit chronomètre... Merci de nous avoir écouté, pardon, on a un chrono comme ça. Je ricanais tout seul en me disant que je pensais que Karine ne chronométrait pas, mais en fait, c'est un petit chronomètre. Donc il faut qu'on fasse... ça marche pas, d'accord ? Ouais. Donc, ce qu'on va vous présenter, c'est le résultat d'une recherche que j'ai menée avec des collègues du laboratoire Pacte et en fait, au sein duquel Marie a fait son stage l'année dernière. Et donc là, on vient vous présenter les premiers résultats de cette recherche qui portent du coup précisément sur le projet de troisième tronçon du téléphérique de la Grave. Et donc je vais y revenir. Je vais d'abord prendre quelques minutes pour vous expliquer le titre, ce qui fera office de cadre théorique. Et ensuite, on va vous présenter ensuite dans un deuxième temps la trajectoire territoriale de la Grave en rapport avec le téléphérique puisque ça nous semblait essentiel d'inscrire les processus de transition dans une perspective historique. Et enfin, on vous présentera des figures que je vais vous expliquer dans deux minutes ce que c'est. Bref, hop ! Alors, petit cadre théorique. Donc voilà, je vous explique le titre, climatisation, strates et territoires. La climatisation, je l'entends au sens de Stéphane Aikout, qui est sociologue et qui est monsieur négociation internationale avec Ami Daron. Qu'est-ce que ça veut dire la climatisation de l'action publique ? C'est la bascule, selon eux, la bascule tout simplement de l'action publique à différentes échelles dans le régime climatique, c'est-à-dire à la fois un système de gouvernance, une matérialité, des représentations, des jeux d'acteurs, etc. Une bascule dans le régime climatique. Et donc la question qui se pose, tout simplement, c'est comment le site touristique, faute de ma part, coquille de ma part, comment le site touristique de l'agrave bascule dans le régime climatique ? Comment est-ce que ça s'opère ? Avec quelle résistance et par quelles entrées ? Est-ce que ça bascule par la gouvernance, par la matérialité, par les représentations, etc. ? Par des controverses, par exemple. Deuxième élément du cadre théorique qu'on mobilise, ça vient du géographe Nigel Clark, qui, notamment un article, Politics of Strata, qui est une très bonne entrée pour son travail. Qu'est-ce qu'on entend par ça ? Eh bien lui, en fait, il nous dit, si on prend en sérieux les questions d'anthropocène, eh bien ça veut dire qu'il va falloir réfléchir à la mise en politique des strates géologiques. et aussi à la mise en politique des processus qui vont générer ces strates géologiques, ces sous-sols stratifiés. Donc, moi, si je transpose ça en géographe, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire faire territoire ? Si on prend en sérieux la mise en politique des strates géologiques, aujourd'hui en géographe, eh bien il faut commencer à réfléchir au fait que faire territoire, c'est faire territoire en relation avec des strates, au travers de strates et dans une perspective multiscalaire. Si on prenait tout à l'heure le cas de la mathésine, avec ses mines, voilà, ils font territoire avec les strates, et ça peut être aussi multiscalaire, comme on avait entendu tout à l'heure avec la morienne, dans le cadre de l'aluminium, voilà. Donc c'est essayer de penser de cette façon-là. Peut-être que c'est, voilà. Et surtout, voilà, c'est plus, c'est pour ça que Clark nous dit « negotiating strata », c'est plus faire territoire sur des strates, mais, puisqu'elles se mettent en mouvement, changement climatique, anthropocène, mais négocier avec ces processus de déstratification, quand ça se délite ou quand ça se compose. Voilà, et comment est-ce qu'on négocie avec ces processus ? Et donc, pour la grave, c'est tout simplement, il y a un glacier dont on va parler plus précisément, qui est le glacier de la Girose, c'est comment se négocie territorialement la déstratification du glacier de la Girose dans le cas du changement climatique. On voit que le glacier fond inexorablement jusqu'à sa disparition. Troisième élément, l'analyse des controverses territoriales. Eh bien là, la question au préalable qu'on s'est posée, c'est principalement comment cette controverse, un, elle se déploie spécifiquement, voilà, pour son intérêt propre à la grave, mais aussi et surtout, je crois, comment elle révèle ou pas, et de quelle façon elle révèle les enjeux de climatisation de la grave et des négociations avec la strade glaciaire. Voilà. En synthèse, on va le développer pendant toute la présentation, mais en synthèse, à la grave, en noisant, la grave est un village à 1500 mètres d'altitude, probablement que tout le monde connaît, mais on répète, la grave 1500 mètres d'altitude, au pied de la Meige, à un téléphérique qui monte à 2004, puis à 3002, qui vient poser les touristes, les usagers, les clients, au pied du glacier de la Girose, à 3002, puis il y a un téléski qui monte à 3006, vous verrez pourquoi je mets des guillemets, qui monte à 3006, et là, on peut faire du ski sur le glacier, on peut faire du ski sur le glacier. Il faut savoir aussi que en dessous de 3002, c'est pas de la piste, tu parles de tout ça ? Ouais. En dessous de 3002, c'est pas de la piste, je l'aurais dit rapidement, et entre 3002 et 3006, il y a une piste bleue qui est déclarée. Obsolescence de l'équipement, la Grave a pour projet, avec son opérateur, de monter un troisième troncent jusqu'à 3006, et c'est ça qui pose problème. Il y a eu controverse, il y a eu tension au niveau du territoire, on va y revenir en détail. Aujourd'hui, le projet est en cours, les études sont en cours, je crois que le PC est posé, et donc petit à petit, le téléphérique, pour l'instant, se construit. Donc on va avancer, Marie va prendre la parole, va vous présenter la trajectoire territoriale de la Grave et de l'émergence de la controverse, puis on reviendra, où on a essayé de, pour vous présenter des figures de négociation avec la strate glaciaire, de figures de négociation avec la strate glaciaire. Merci. Bonjour. Alors, on va vous présenter la trajectoire territoriale de la Grave, en fait, à l'aune de deux objets, que sont le téléphérique et le glacier, comme vous avez compris, c'est nos objets principaux. Donc, avec, à l'aide de ce petit schéma qui permet de nous représenter un petit peu la Grave et son téléphérique. Donc, dans les années 1970, c'est la construction, en fait, d'un objet technique qui est destiné, donc, à la base, à un tourisme purement estival, avec un premier tronçon en 1976, qui arrive à 2004, puis un deuxième tronçon qui arrive à la gare des Ruyants à 3002. Vous voyez, oui, vous voyez ma souris, c'est super. Ensuite, la Grave, aujourd'hui, elle le doit surtout, donc, aux années 90, où on passe, en fait, d'un modèle estival à un modèle hivernal et notamment à un domaine de freeride qui est un petit peu unique en France. Donc, premièrement, une station freeride. Donc, en 1989, on a ces deux téléskis, donc, le téléskis des Trifides et le téléskis de la Girose qui sont créés et qui permettent de rejoindre le Dôme de la Lose, donc, à un peu moins de 3600 mètres d'altitude. Et, combiné à ça, donc, là, on se retrouve avec une piste, donc, sur le glacier, comme le disait Pierre-Olivier précédemment, et en dessous, un domaine de ski freeride, donc, pas de piste damée. Deux événements, deux dynamiques un peu importantes dans les années 90 qui vont permettre la notoriété de la grave. Donc, premièrement, le derby de la mèche, donc, un événement, en fait, qui réunit tous les sports de glisse, donc, à un moment donné de l'année et qui permet, en fait, de faire connaître la grave et notamment internationalement. Et, aussi, tout ça, c'est couplé à la commercialisation des skis larges, de l'émergence d'une culture, en fait, freeride qui prend, qui prend, en fait, en partie naissance, donc, en tout cas, en France, à la grave avec un argument de communication qui est utilisé à la grave à ce moment-là, c'est la neige poudreuse. Parce que, concrètement, la grave, c'est quoi ? C'est des énormes queues, en fait, le matin, en fait, avant l'ouverture du téléphérique pour aller skier dès qu'il y a des grosses chutes de neige. Ensuite, c'est un modèle unique de gouvernance. Pourquoi ? Alors, parce qu'on n'a pas de plan d'intervention et de déclenchement des avalanches qui a lieu normalement dans une station de ski, un domaine skiable un peu plus normal. À la place, on a une commission d'estimation des risques qui se met en place dès les années 80, donc, dès 1994, qui réunit des professionnels de la montagne, donc, des guides de haute montagne, des pisteurs secouristes pour décider ou non de l'ouverture du domaine. Troisièmement, une construction identitaire, antagonique à Chamonix. Alors, je m'explique. Si on fait une entrée, en fait, par une géographie plutôt culturelle, on se rend compte qu'il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites entre les deux communes, notamment la verticalité, donc, paysagère, topographique, deux stations freeride, donc, pour Chamonix, ce serait plutôt les Grands Montais et puis la Grave, deux téléphériques d'été les plus hauts, puisque, à l'origine, je le disais, le téléphérique de la Grave, c'était pour une situation estivale, du côté de Chamonix, on a l'aiguille du Midi, et deux hauts lieux, donc, le Mont Blanc et la Meige. Alors, la Meige comme hauts lieux, c'est plutôt un hauts lieux de l'alpinisme, pour reprendre, donc, le livre de Lionel Laslas qui en parle, par exemple, qui fait plutôt référence, donc, à l'ascension, en fait, tardive de la Meige dans l'histoire de l'alpinisme et qui, aujourd'hui, qui fait encore sens parce que c'est encore une course, en fait, d'envergure pour tout alpinisme. Et donc, dans les années 90, on a cette constriction identitaire qui se fait, donc, de manière antagonique à Chamonix, puisque, donc, en prenant une entrée par la géographie culturelle, donc, je pense, bien évidemment, à Bernard de Barbieux, c'est un imaginaire social de l'espace qui inclut, en fait, un imaginaire, donc, social de l'espace par des pratiques singulières qui se mettent en place à la grave et donc, qui se font a contrario de Chamonix. Ensuite, on arrive à nos années 2010, qu'on a décidé, en fait, donc, de questionner en se demandant si ce n'était pas l'ère de l'obsolescence. Donc, premièrement, avec un événement un peu important qui va nous ramener à notre téléski, entre guillemets, justement, l'effondrement de la pointe Trifid sur laquelle repose le téléski éponyme en 2008. Donc, la première partie, celle-ci. Et à partir de ce moment-là, jusqu'encore aujourd'hui, on a une dameuse, en fait, qui prend les skieurs à la gare des Ruyans à 3002 et qui permet de les conduire au début du téléski de la Girose pour ensuite pouvoir continuer à faire leur montée jusqu'à 3006 et puis leur petite descente à ski. Donc, là, on voit bien qu'on a un équipement qui est obsolète. Deuxièmement, le changement de délégation de services publics au profit de la SATA. Donc, ça, c'est en 2017. Donc, c'est un peu vu comme une perte d'identité territoriale justement pour les opposants au projet de 3e tronçon. puisque la Société d'aménagement touristique de l'Alpe d'Uez à ce moment-là et qui ensuite, en 2020, reprend aussi les deux Alpes. Donc, c'est un peu vu comme le méga groupe de Loisan. Et de ce côté-là, la matérialité du territoire semble entrer en contradiction justement avec l'imaginaire du territoire qui est très fort et qui a été construit, qui a été influé dans les années 90. Dernièrement, on se pose la question de 2022, en fait, une année de crise. Pourquoi ? Alors déjà, parce qu'en 2022, on observe une fréquentation en hausse dans la majorité des domaines skiables en France, le directeur commercial et communication de la station dit dans l'article du Dauphiné qu'en fait, ils ont moins 25%, ils ont que, je ne me trompe pas, une diminution de plus de 25% de la station. Nous, on le lit à certains éléments où, comme on le disait, aujourd'hui, l'image commerciale de la neige poudreuse à la marche, à l'agrave, ça ne fonctionne plus, notamment avec la situation actuelle et par exemple un hiver dernier qui a été caractérisé par de faibles précipitations, donc peu de neige. Et ensuite, on a l'alignation du prochain derby de la neige en 2023. Les arguments qui sont avancés, c'est une refonte de la commission sécurité et qui parle de la nature du terrain qui s'est dégradée et notamment le grand mur d'accès au ballon. Qu'est-ce que nous dit tout ça ? Ça nous montre qu'on est dans une stratégie de path dependency avec une difficulté à sortir du modèle qui a permis de faire la notorité de l'agrave dans les années 90 et qui semble aujourd'hui ne plus fonctionner. Je vais te repasser la parole. Ne plus fonctionner ou être en tout cas très fragilisé. Et je voulais juste revenir sur le rapport antagonique à Chamonix. C'est quelque chose qui est extrêmement revenu dans les entretiens où dès qu'on leur parlait de l'agrave et qu'est-ce que c'est l'agrave pour vous, ils se positionnaient toujours par rapport à Chamonix. C'était très intéressant. Voilà. On a la trajectoire de l'agrave qu'on a construit d'abord par de la documentation et en fait, pour ne pas perdre trop de temps, on a construit une frise chronosystémique et on la mettait en partage avec nos enquêtés qui pouvaient nous permettre de l'améliorer, de la modifier, etc. Donc du coup, revenons à nos glaciers et moi, avec toutes mes hypothèses de stratification, de déstratification, etc., on se questionnait sur est le glacier dans tout ça. En fait, on se rend compte que, ce glacier-là de l'agirose spécifiquement, pas le tabuchet, pas tous les beaux glaciers, toutes les belles courses, etc., mais ce glacier-là spécifique, eh bien, dans les entretiens, on a relevé aucun, je caricature peut-être, mais un très très faible rapport émotionnel et symbolique à l'agirose. c'est-à-dire, c'est-à-dire que même les membres de l'aggrave autrement, le collectif citoyen qui nous propose d'autres rapports à la nature, d'autres, etc., quand on leur parle du glacier, de caractériser leur relation à ce glacier en particulier, ben, en fait, ils se disent ben non, c'est pas une course majeure, ça me donne accès à, je, par contre, le tabuchet, oui, le tabuchet, je me lève tous les matins, je le regarde, je me dis quand même quel paysage, la mèche, etc., mais ce glacier-là, ben, en fait, pardon, pardon, c'est une rampe d'accès, exactement, c'est une rampe d'accès. Et au fond, qu'est-ce que c'est ce glacier ? c'est très classique, mais c'est aussi intéressant de le voir au regard des questions de transition et de changement climatique. Ce glacier, en pratique, en discours et en représentation, c'est le support des activités, c'est juste un support des activités humaines et c'est un élément d'un système sociotechnique stabilisé et maîtrisé. Voilà, donc, le glacier de la Girose, c'est une infrastructure naturelle, c'est une infrastructure comme une autre. Tous les matins, en hiver, avant de monter les clients, les dameuses passent, on restabilise les fissures, etc. Il y a vraiment un traitement quotidien par la Société d'aménagement des téléphériques de la Grave, filiale de la SATA, désormais, un traitement quotidien de stabilisation, de maîtrise pour permettre le déploiement des activités humaines dessus. Donc, en fait, on a une relation moderne et sans ça, voilà, c'est un cas d'étude très classique, en fait, la Grave. On a une relation moderne, classique, au milieu, mise en infrastructure. La relation au milieu, au glacier comme milieu est tout à fait classique en cela que c'est une infrastructure comme une autre dont on fait en sorte de pouvoir déployer ces activités dessus. Du coup, ça nous amène aux quatre figures de négociation avec la strade glaciaire. Donc, si on revient rapidement à la question de départ, je me dépêche, c'était, pour moi, comment décrire un glacier comme entité dotée d'agentivité en relation avec les sociétés ? Comment est-ce que les acteurs le caractérisent ? Et surtout, comment sortir de la binarité de la situation de controverse qui est extrêmement marquée à la grave ? Il y a les pour, il y a les contre, le territoire est extrêmement tendu, que ce soit de façon implicite ou explicite. Donc, nous, on a essayé de sortir de cette binarité par la notion de figure où on a essayé de faire émerger des modes de négociation, des figures de négociation avec la déstratification du glacier de la Girose. Ces quatre figures sont la figure de l'adaptation, que ce soit au sens vertueux ou au sens moins vertueux, on s'est toujours adapté. La figure qui a plutôt émergé dans les médias de repenser les liens avec la nature, voilà. La figure de négociation par la contestation du projet de territoire et une figure extrêmement marquante à la grave qui est celle de la vérité économique ou du dire vrai de l'aménageur. Du dire vrai économique de l'aménageur. Je vais vous présenter ces figures de manière très rapide et il faut savoir que c'est les premiers résultats de l'analyse de nos matériaux empiriques donc ça reste encore un état un petit peu de conceptualisation. Pour revenir, la première figure c'est celle de l'adaptation. Comme disait Pierre-Olivier, c'est de dire l'homme c'est toujours adapté et donc parmi ces figures on peut les subdiviser en une première qui s'apparente un peu à du climato-sceptisme en disant même clairement du climato-sceptisme en fait l'homme il n'a pas vraiment d'impact sur le changement climatique et puis c'est comme ça donc on fait le minimum avec des verbatimes qui l'illustrent donc on ne peut pas connaître on ne connaît pas le réel impact de l'homme sur le réchauffement parce que c'est un peu comme au Moyen-Âge on a une géophysique qui fait qu'on a un réchauffement mais il est peut-être dû aussi à la position des planètes deuxième sous-figure c'est tirer profit donc de dire de la grave voilà par exemple la deuxième figure c'est de dire tirer profit et bien il n'y aura plus de glacier c'est pas grave on fera autrement donc là par exemple les verbatimes qu'on a mis qu'on a affiché c'est ceux d'un moniteur de ski qui s'imagine en fait la grave sans glacier et qui nous dit que c'est pas grave parce que pour lui en fait ça ouvrira il y aura un nouveau champ des possibles de nouvelles opportunités économiques puisque donc le glacier en fait c'est la prérogative du guide de haute montagne mais s'il n'y a plus de glacier lui il pourra monter avec ses clients en haut on a aussi eu d'autres propos par exemple donc de dire nous ce qu'on veut vendre c'est du contemplatif avec ou sans glacier même si c'est un gros tas de pierres un gros pierrier c'est pas grave on verra toujours les écrans la deuxième figure donc c'est la figure de médiatique qui repose en fait sur un discours particulier de dire de repenser les liens avec la nature donc en faisant en fait une analyse discursive donc d'un corpus modeste mais qui se constitue donc des documents de communication de la grave autrement donc qui s'opposent au troisième tronçon mais aussi donc à leur relais médiatique on se rend compte que c'est souvent le glacier de la gyrose comme entité naturelle qui a été mobilisé donc avec deux sous-figures un peu différentes puisqu'une première qui convoque plutôt une version moderne de la nature une deuxième une version non moderne de la nature donc là voilà donc par exemple la première citation c'est celle d'un c'est celle d'une fondation donc qui soutient à la grave autrement tandis que la deuxième c'est Nastasia Martin donc Nastasia Martin qui est anthropologue et qui fait partie du collectif la grave autrement donc des propos où elle part du troisième tronçon dans une tribune au monde et ce qui est intéressant c'est qu'on s'est rendu compte que les personnes concernées en fait par la dimension médiatique de la controverse utilisaient ces arguments mais que ça se retranscrivait pas du tout territorialement ça veut dire que dans nos entretiens c'est pas du tout des choses qui revenaient de nous parler de comme tu le disais juste avant le glacier comme entité naturelle il faut sauver le glacier la troisième figure c'est la figure de négociation et de contestation du projet de territoire donc c'est celle en fait de la grave autrement qui cherche à promouvoir une vision en fait une autre vision du développement économique donc premièrement en réfutant donc en refusant le monopole territorial de la SATA puisque comme je disais la SATA 2017 la grave 2020 les deux Alpes donc la crainte d'une liaison en fait entre les deux Alpes et la grave qui fait en fait qui est un élément déclencheur de l'avènement en fait de la grave autrement qui se crée en 2020 je me dépêche je crois que je suis déjà hors temps non ça va et donc c'est le rejet d'une méga station et qui est aussi en lien avec qui serait en lien avec la trajectoire identitaire qui serait antagonique à celle qui fait qui fait la grave à partir des années 90 deuxièmement changer de paradigme donc le tourisme de niche donc un argument qui revient souvent en fait pour la grave autrement c'est-à-dire qu'ils veulent valoriser donc l'alpinisme au patrimoine immatériel de l'UNESCO en faisant des glaciers un espace d'initiation à l'alpinisme et notamment le glacier de la Girose puisque comme on le dit c'est un glacier c'est pas un glacier c'est un glacier assez plat il n'y a pas de course majeure etc donc un très bon lieu pour l'initiation et ce qui est intéressant c'est que là on voit que c'est un peu le retournement du stigmate parce qu'à la base comme on le disait la grave c'est déjà un tourisme de niche avec le ski freeride et là on leur dit ben non le tourisme de niche c'est autre chose donc là c'est des paroles voilà du directeur par exemple du parc national des écrins qui montre que oui voilà en reprenant un petit peu les recherches de Philippe Bourdeau et qui nous dit que en fait en tant qu'institution ils ne peuvent rien faire et que ça doit passer par des niches les facteurs des verrouillages sont dans les niches dernière figure la vérité économique de l'aménageur alors c'est de dire que la grave c'est un téléphérique et c'est un bilan économique qui ne marche que avec le téléphérique et avec le troisième tronçon c'est à dire que si on reprend voilà les propos dans la bulle bleue est-ce qu'on fait vivre le téléphérique ou on imagine la grave sans le téléphérique c'est on off si on ne fait pas le troisième tronçon et qu'on n'a plus le téleski je donne 10 ans au téléphérique et après il ferme voilà je ne vous remercie je ne vous remercie je ne vous remercie j'aurais je ne vous remercie – Sous-titrage FR 2021